On se déploie sous les ordres. Des poulains fautifs dès le départ, notamment ce Lucifer, me semble-t-il, Lucifer Morningstar. Au contraire, c'est bien parti pour la casaque d'Alexandre Buisson. Et tout près, on retrouve également la casaque, l'entraînement de Tony Lebel est représenté par Lee Hooker, avec Crystal Monnet. Les talons, Lee Hooker, Crystal Monnet et Tess de Vauvert. En troisième position, pour le moment, dans le siège du numéro 47, qui est Lido de Lou, un mec des riprés et classique à de Lou. Dernier kilomètre. Le cheval qui faisait impression au début de la ligne d'en face confirme cette impression en accélérant. c'est Lee Hooker qui vient sur la tête pour aborder la dernière courbe. Trois chevaux se détachent, mais ça se passe très bien pour tous ceux qui sont encore en piste. Et ça va passer pour le chrono. Sans problème. Si on maintient, bien sûr, son effort jusqu'au bout. Après, on va regarder les meilleures impressions en tête. Ou pourquoi pas derrière. Un cheval qui reviendrait après une faute. Il y a vraiment un cheval qui se détache, aussi bien dans le style que sur la piste. C'est Lee Hooker qui va filer vers un succès dans son lot. Hop ! Il suffit que je dis ça, qu'il fasse un écart. Il ne faut pas qu'il prenne la mauvaise manie d'Ignam de Blais. Mais faute du représentant de l'écurie du Val d'Estaing qui venait en souplesse prendre la deuxième place. Ça va passer. Ça va passer, mais il ne faut pas trop pencher sur la gauche. Il faut dire que c'est un cheval qui a un modèle assez important. Ce Lee Hooker, pas Crystal Monet, est thèse de Vauvert. Pour ceux qui ont fini au trop et malgré quelques écarts finaux, je pense que ça va passer sans problème pour les cinq ou six premiers. On va écouter ce que disent les officiels tout en suivant ce Lee Hooker. Donc Lee Hooker, fils de Crystal Monet, qui est pour l'instant l'étalon de la matinée puisqu'on a eu le billet vert qui nous a fait très forte impression tout à l'heure aussi bien dans son modèle que dans son style. Et c'est aussi un Crystal Monet, ce Lee Hooker, fils de Thèse de Vauvert. et c'est un frère de Full Iron et de Kipling Iron. Donc une famille que connaît très, très bien Tony Le Belair, pour le moment. Thèse de Vauvert avait gagné trois courses. Kipling Iron en a gagné trois. Full Iron en a gagné dix. Donc Lee Hooker dans une fratrie de vainqueurs. passent et on va écouter si c'est bon pour les autres. Les cinq premiers sont retenus dans ce quatrième rôle. Le numéro 12 passe en 19, 6. Le 46, 21. Le 42, 22. Le 44, 26. Le 41, 27. Et pour information, le 40 est refusé. Le 21, 1. Les cinq premiers sont retenus. Cinquième en piste, cinquième. Élevage, propriété, entraînement de Tony Le Belair. Lee Hooker donc se qualifie en moins de 20. Le chrono n'est pas sensationnel, mais l'essentiel est fait. Et donc on se retrouve face à un poulain qui est certainement perfectible. On verra comment on va gérer la carrière. Tony Le Belair de ce Lee Hooker, lauréat de son lot. Ça passe pour l'Over 60. Ça passe pour Lala également. Lala Salaz. Ça s'est passé également pour un poulain, une pouliche qui a fait un petit écart pour conclure, mais qui, je pense, a voulu un petit peu imiter Lee Hooker. L'Over Madrid. L'Over Madrid. Et puis l'espoir Indigo. qui finissent dans le sillage de Lee Hooker. L'OA donc de ce lot numéro 4. Tram. Merci. 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 Merci.